On a tendance à faire toujours les mêmes choses. Oui, on m'a dit que c'était bien de courir trois fois par semaine. Oui, mais si tu fais que courir au même tempo trois fois par semaine, tes connexions vont plus se créer, elles sont déjà faites, elles sont simples à faire. Ce n'est pas enrichissant pour le cerveau. Ah Bertrand Solicode, c'était le Fort Spécial, qui a fait six ans de Fort Spécial, des sélections, qui est parti à l'étranger, qui a protégé des personnes. Ah non, maintenant je suis dans une chambre en t-shirt, il n'existe plus non plus. Et si tu t'accroches à ces personnages que tu as eus, tu vas te limiter, tu ne vas pas pouvoir te libérer. Durant un effort, durant une course à pied, si tu ouvres ton champ de vision, tu pourras calmer le corps, être plus détendu en fournissant de l'effort. Et ça, c'est de l'énergie management. Il n'y a rien qui se crée, toute l'énergie qu'on produit, qu'on pense, qu'on agit, elle existe, elle n'est pas créée. Et c'est pour ça que tu dois toujours avoir un équilibre entre para et sympathique. Salut Bertrand, on est live, bienvenue sur le podcast à nouveau. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Et toi, tu vas bien, Sean ? Ça va bien, c'est un grand plaisir de te recevoir à nouveau. Il fait beau chez moi, il doit faire beau chez toi aussi, on n'est pas trop loin. Je crois, ouais. Attends, je regarde, ouais, un peu de bise, mais sinon ça va bien. Exactement, il fait frais, mais il fait beau. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Bertrand ? Alors déjà, je voulais te remercier pour ton podcast que tu m'as proposé de faire avec toi, qui a eu un bon succès, beaucoup de retours, des questions, des feedbacks, des prises de conscience aussi. Donc, un grand merci à toi. Je t'encourage à continuer parce que j'adore ce que tu fais. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à tous ceux et celles qui écoutent et qui nous regardent ou qui nous regardent. Parce que c'est toujours chouette de savoir qu'il y a du monde qui est intéressé, du monde qui pose des questions. Comme tu l'as dit, d'avoir des retours, c'est très enrichissant même pour moi et comme tu l'as dit pour toi aussi, parce que ça te permet de vraiment jauger ce qui a parlé aux gens, très littéralement, et ce qu'ils ont pu en retirer. Donc, j'encourage tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent à nous laisser des commentaires de ce que vous avez retenu ou des choses qui n'ont peut-être pas été claires parce que ça permet d'aller un petit peu plus loin et on est toujours content de continuer l'échange. Donc, c'est cool comme ça. Yes, excellent. Donc, un sujet dont je voulais traiter avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je les encourage à aller écouter notre précédente conversation. Mais j'aimerais bien partir sur le sujet de la motivation parce que surtout par les temps qui courent, là, on est en mi-mars 2021. Ça fait maintenant un an qu'on a eu cette petite surprise du Covid qui est encore parmi nous. Et c'est vrai que que ce soit nous en tant que coach ou nos clients, ce n'est pas toujours facile au jour le jour de continuer à essayer d'avancer quand on ne sait pas vraiment où on va. Donc, j'aimerais bien que je vais te laisser te lancer là-dessus. Comment est-ce que toi, tu abordes cette question ? D'abord pour toi-même et ensuite pour tes clients. Donc, c'est vraiment un thème qui m'est cher. C'est pourquoi on a de la version à faire certaines choses. Pourquoi on doit se botter les fesses ou contacter un coach pour se remettre en forme. Moi, le premier aussi. Je dois me remettre des challenges. Peut-être que je dois demander à des potes pour m'entraîner avec parce que je n'arrive pas à me motiver. C'est un peu faux. J'arrive quand même. Mais je sens aussi cette baisse. Je vais parler d'un point de vue neurologique vu que c'est mon domaine. J'adore le cerveau. Je le trouve fascinant. En fait, il faut savoir qu'on a deux cerveaux. On a le premier cerveau, first brain, et le deuxième cerveau, second brain. Le premier cerveau, c'est un cerveau de survie, d'instinct qui est programmé, qui a des réflexes automatiques. Et le deuxième cerveau, c'est le néocortex, le cerveau, la réflexion, du cognitif, des sens, etc. Et du coup, si tu veux, le premier cerveau, il a une mission, et je l'avais déjà dit dans sa podcast, c'est de survivre. Il ne se pose qu'une question. Est-ce que c'est safe ? Est-ce que c'est safe ? Est-ce que c'est safe ? Donc, il va se dire, j'ai vu le télétexte, il y a le Covid, c'est très dangereux, j'ai meilleur temps de rester à la maison. Il ne va pas se chercher plus loin, lui. Donc, le premier cerveau, il va toujours te dissuader de faire des choses qui sont un peu menaçantes, que ce soit aller te baigner dans l'eau froide, que ce soit d'aller courir avec la bise, que ce soit soulever des grosses charges, que ce soit aussi au niveau de la santé. Je me suis pété un genou, je dois me mettre en forme, j'ai de l'aversion à le faire. Donc, le premier cerveau, il est vraiment très paresseux. Conservateur aussi dans un sens de, moi j'en fais, mieux je me porte. Exactement. Maintenant, il peut être très utile ce premier cerveau, je vais en venir après. Le deuxième cerveau, lui, il a un job et son job, c'est d'inhiber le premier cerveau. Et en fait, vraiment le deuxième cerveau, c'est lui qui va pouvoir aller dans la performance, qui est quelque chose de pas naturel à la base, ou même dans la prévention. J'adore ce terme prévention. Le premier cerveau, il n'est pas dans la prévention. Lui, il va dire, tout d'un coup, je vois, j'ai mangé une coupe Danemark avant. Ah, coupe Danemark, trop bon sur le moment, c'est trop bon une coupe Danemark. Ça peut dire du sucre, il y a des hormones et tout. Mais lui, il ne va pas se dire préventionnement, en prévention glycémie élevée, pic d'insuline, risque de diabète, etc. C'est lui qui va après amener à inhiber ses envies, ses… Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, une explication du pourquoi on a de la peine à se bouger, parce que se bouger, c'est prévenir les potentielles maladies, les potentielles problèmes, blessures, douleurs, etc. Ça, c'est prévenir. Et pour qu'on puisse aller dans la prévention, il faut développer ce deuxième cerveau. Et en gros, du coup, je vois aussi, je travaille en clinique avec des patients dépressifs, burn-out, addiction, des personnes âgées, aussi des personnes avec des douleurs chroniques. Je le vois clairement qu'ils sont en manque d'activation de ce deuxième cerveau. En fait, ils vivent dans un monde fermé, cloisonné de stress, d'anxiété, de questionnement, de ruminement qui ne les fait plus sortir de chez eux. Et ce, laisse-moi juste, j'avais une pensée qui m'est venue et ensuite, elle est repartie. Vas-y, je te laisse continuer, ça reviendra. Du coup, la question, c'est comment activer ce deuxième cerveau ? C'est ça le secret. Et comment l'activer ? Il va avec les quatre satellites. Quelque chose que j'ai cité au premier podcast, les quatre satellites que sont la proprioception, que ce soit sensoriel ou moteur, la vision, l'équilibre et la respiration. Si tu travailles ces quatre satellites au quotidien, tu vas pouvoir développer un néocortex, un lobe frontal, un lobe temporal, l'occipital, etc., qui soit beaucoup plus fort, qui a beaucoup plus de connexions qui se créent. Et ça va faire qu'il va pouvoir plus inhiber le monde menaçant et anxieux que le premier cerveau vit au quotidien. Ce n'est pas plus simple que ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que, comme tu l'as dit, tout ce qui est de la vision, tout ce qui est de… Tu as mentionné la respiration aussi. C'est des choses… Et la proprioception, c'est des choses qui sont, dans une certaine mesure, instinctives et donc qui sont connectées à ce premier cerveau, si on veut, ou à ces tendances primitives qu'on a, ou à ces réflexes, ces réflexes humains. Parce que c'est vraiment la base de notre cerveau et de qui on est. Les réflexes presque animaux, si on veut. Et donc, comme tu le dis, d'utiliser ces différents satellites, c'est en fait des passerelles qui nous permettent d'influencer, d'une certaine manière, cette partie de notre cerveau qui a évolué il y a des centaines de milliers d'années, voire plus. Mais ça nous permet de peut-être se reconnecter avec, faire le lien pour ensuite pouvoir avancer et ne pas rester coincé dans ce mode de survie et ce mode de peur tout le temps. Exactement. C'est juste. Et comme tu l'as dit, après je ne vais pas aller plus dans les détails, mais au niveau de la respiration notamment, tu vas pouvoir aussi taxer le premier cerveau. Donc, la respiration, la vision, ces quatre satellites, peuvent aussi activer le premier. Mais aujourd'hui, on va parler de l'activation du deuxième cerveau. Donc, le cerveau, il se nourrit de trois choses. La première, c'est l'oxygène. Le deuxième, c'est le glucide, les glucides. Et le troisième, c'est l'activation. Et c'est ça qu'on a omis de mentionner. Et moins il y a d'activation avec ces quatre satellites, le plus tu perds tes connexions neuronales et le plus tu vas venir te braquer avec un premier cerveau. Et je le vois avec mes patients. Mais même nous, on le sait, on ne va pas très bien. On a une longue journée passive, un écran ou un souci avec la famille. On va bouger, on va courir, on va regarder, etc. On se sent mieux. On se sent mieux parce qu'on recrée des connexions neuronales. Donc, ce n'est pas plus simple que ça. Maintenant, le truc, c'est qu'on a tendance à faire toujours les mêmes choses. Oui, on m'a dit que c'était bien de courir trois fois par semaine. Oui, mais si tu ne fais que courir au même tempo trois fois par semaine, tes connexions, elles ne vont plus se créer. Elles sont déjà faites. Elles sont simples à faire. Ce n'est pas enrichissant pour le cerveau. Du coup, j'encourage vraiment à varier et faire des jeux avec des balles, jouer avec les enfants. On est trop dans la proprioception, à mon avis. On est trop dans le mouvement et moins dans ça et dans la respiration. Tu prends l'exemple du yoga qui est super bien au niveau proprio, au niveau équilibre, au niveau respiratoire. Mais au niveau de la vision, il n'y a rien. Donc, tu ne peux pas dire, j'ai une activité. Oui, c'est suffisant. Il faut vraiment toujours penser à ces quatre satellites. Comment je peux, hebdomadairement, les activer différemment ? Et ça, ça va te faire progresser. Ça va te faire être beaucoup plus flexible. Ça va te faire voir la prévention, la performance. Tu vas voir que c'est bien pour toi. Comment est-ce que toi, tu abordes ces quatre choses au quotidien avec tes clients ou avec tes patients ? Comment est-ce que tu leur suggères d'intégrer ça dans leur routine au jour le jour pour justement pouvoir solliciter cette partie du cerveau et faire en sorte qu'elle soit active le plus possible ? Je te prends un exemple. Je vais te donner deux exemples. Le mien et puis un patient qui a eu un très, très gros burn-out en clinique. patient du burn-out, 25 ans, un être transparent, vide, plus d'émotions, plus rien, antidépresseur et tout. Du coup, ce que je lui ai fait, on est allé à Qatari, je me souviens encore. Je l'ai vu la neige. Je lui ai mis les raquettes au pied. On a monté en dehors du chemin un gros dénivelé en hors-piste. Donc là, niveau proprioception, on est au top. Niveau équilibre, on est au top. Niveau vision, au niveau vision, je lui ai demandé d'observer la nature. On va revenir après à la vision périphérique. Je lui ai demandé de voir s'il voit par exemple mes doigts pendant une marche, de lui ouvrir le champ. Ensuite, niveau respiration, je lui ai fait faire la respiration nasale pendant la montée. On va revenir à ce sujet aussi. Je lui ai parlé comment activer les parasympathiques avec les quatre satellites. Et en fait, dans une session d'une heure, j'étais constamment à activer les quatre satellites avec des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Le mec, à la fin de la marche, il m'a offert un café. Il avait la banane. On m'a dit à la clinique. Ça faisait longtemps que je ne l'ai plus vu sourire. Il était heureux. Une heure. Sans mes docks. C'est juste lui. C'est lui qui a les ressources. Ça, c'est l'exemple thérapeutique. Maintenant, à mon niveau, comme vous le savez, chez papa, je fais des podcasts. J'ai des formations actuelles pour être reconnu par les assurances aussi. Donc, j'ai beaucoup. Aujourd'hui, je n'ai eu que 30 minutes pour m'entraîner. J'ai dit comment je peux faire mes quatre satellites en 30 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Des marches d'animaux dans le couloir avec le petit. Il adore. Il me regarde. Il apprend. Marches d'animaux, tu travailles. Et t'as proprio ton sensoriel. T'es en contact avec le sol. J'ai bougé ma tête pendant la marche vestibulaire. Après, j'ai fait des exercices avec des feuilles. Des différents exercices pour la vision, en fait. Et j'ai fait de la respiration type russe. C'est des respirations rapides d'équilibre au 2CO2. Pendant que je faisais de la marche. Et en fait, en 30 minutes, j'ai eu un boost des quatre satellites. Tu sais quoi ? Je me suis sorti tellement bien après. Tant que 30 minutes. Donc, j'aurais aussi pu dire, je vais courir 30 minutes, mais je n'aurais pas eu autant d'activation qu'en faisant tout ça. Et donc, de manière générale, pour quelqu'un qui aurait peut-être 30 minutes par jour, pour ses activités physiques diverses et variées, est-ce que tu recommandes de faire quelque chose comme ça chaque jour ? Est-ce que peut-être alterner entre différentes pratiques ? Chaque jour, quatre satellites. Chaque jour, quatre satellites. Même si tu as 15 minutes, tu te dis, ok, je fais 5 minutes, rétention pleine, rétention vide, rétention pleine, rétention vide. 5 minutes d'apnée, rétention pleine, rétention vide. Ça va te booster ta respiration. Ça va te créer plein de connexions. Après, niveau vision, tu te dis, ok, je prends un livre. Je prends un livre et puis je le lis très loin, ok, et après, je l'amène, je l'amène, puis je le bouge, puis je continue de lire la phrase dans tous les sens. Je lis, c'est très la convergence, la divergence, les yeux des mouvements, les mouvements des yeux, pardon. Et en fait, les yeux, c'est comme les articulations. Moi, tu les bouges, plus tu deviens tendu, et puis en manque de range of motion. Moi, tu les bouges, plus tu vas être en mode tunnel. Là, tu as 5 minutes de respire, rétention pleine, rétention vide. 3 minutes, tu bouges tes yeux, convergence, divergence, mouvement. Ensuite, tu t'amuses 3 minutes à être sur une jambe, à sautiller et à tourner ta tête. Ça n'aura pas mieux pour ton équilibre. Ensuite, tu te fais 5 minutes de mobility, de stretching, voire de trigger point, de rouleau de massage, et tu as trahi tes 4 satellites. Tu n'as pas besoin. C'est toujours cette image qu'on a de l'industrie du fitness, que je lis aussi encore. C'est une heure, deux heures d'entraînement. Il faut que je transpire, que mon cœur bat énormément pour que ce soit productif. C'est archi faux. Peut-être dans l'industrie, dans l'économie, comme on vit aussi, on pense que la productivité, ça passe avec des heures sur l'ordi, à produire, à produire, à tchacher et tout. La productivité, c'est aussi de jouer. C'est la prévention. OK, aujourd'hui, je prends 30 minutes pour jouer aux échecs avec ma chérie. Ça, c'est de la prévention. Parce que les échecs, c'est riche pour le cerveau. Si on parle de jouer pour ceux qui ont des enfants, l'importance de jouer, non seulement pour les enfants, mais aussi pour nous en tant qu'adultes. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que ça peut apporter à quelqu'un ? En gros, peut-être retourner un petit peu dans son enfance, de repartir sur des jeux, d'avoir ces grands sourires qu'on a quand on joue librement, sans trop réfléchir. Quels sont les bénéfices du jeu de manière générale pour un adulte ? Tu sais, le jeu, j'ai lu un bon livre sur le jeu. Ça s'appelle Play. Attends, je te cherche le nom. Je l'ai prêté à un ami. Je le recommande vraiment, ce livre. C'est Play, le book. Play. Ça s'appelle Play. Je ne le trouve plus. Il faut que vous regardez. C'est Play. Tu me l'enverras après le podcast. Je le mettrai dans les notes. On va peut-être le mettre en lien. En fait, le jeu, on pense que c'est que pour les enfants. OK, mais toi, tu es un gamin. Va jouer un moment. Moi, je dois travailler. Non, non, je n'ai pas le temps de jouer. Ce n'est pas productif. Ah, c'est mal vu de jouer parce que je m'amuse. Je dois être sérieux. Et c'est vraiment… On a une fausse, mais vraiment fausse approche du jeu parce qu'il est tellement riche dans l'activation des 4 satellites et aussi notamment dans le flow. Tu sais, le flow, c'est cet état ou ce mindful, on peut l'appeler un état de pleine conscience où tu n'as pas à te préoccuper du futur. Tu t'en fous du passé. Tu t'amuses. Et tu n'as pas d'objectif précis. C'est ça du jeu. C'est s'amuser sans ambition, parfois sans grosses règles, mais qui te fait sourire, rire, qui te fait créer aussi. OK, aujourd'hui, on va jouer à cache-cache. Je dois trouver un endroit pour me cacher. Je n'ai aucune ambition, mais je m'amuse. Et le jeu, il est tellement important pour les adultes, mais aussi pour le troisième âge. Parce qu'il t'active les 4 satellites, il te revient aussi à développer ce deuxième cerveau pour quitter ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur le jeu ? Prenez exemple sur les enfants. Prenons exemple sur les enfants. Jouons avec eux. J'ai fait un post sur les réseaux il n'y a pas longtemps. Tu sais, tu vas dans les places de jeu, tous les parents sont là, iPhone, assis sur un banc, ou à tchacher entre eux, ou à manger ou boire un coca, et les gamins jouent. Ça, c'est l'image que tu donnes. Quand tu es adulte, tu seras sur ton iPhone assis à boire un coca. Mais toi, tu es un gamin, tu peux encore jouer. Je trouve tellement erroné. Tu peux aller au gamin, puis jouer, faire le parcours, le toboggan, jouer à la balle. Il n'y a rien de mieux que la balle pour les yeux. Et en fait, déjà, le gamin, il va surkiffer parce que papa a fait avec. Et surtout, il a un exemple qu'adulte, il va continuer de jouer. Et je pense qu'on est vraiment à la masse, je peux dire ces termes, dans notre société avec le jeu. Et moi, je passe pour un… Des fois, moi, j'ai toujours aimé jouer. Je parle, « Ouais, mais toi, tu es toujours un enfant. » Je dis, « Ouais, mais je m'amuse. » Et puis, je me développe. Et je suis productif quand il le faut. Donc, voilà. Comment est-ce que tu aborderais quelqu'un qui est peut-être très réticent encore à l'idée de ce… Parce qu'il faut se lâcher un petit peu. Il faut se libérer de ces contraintes qui sont souvent imposées par nous-mêmes et peut-être par la culture dans laquelle on grandit aussi. Comment est-ce qu'on peut encourager quelqu'un à se détacher de ça et pour vraiment aller se libérer et jouer par rapport à ça ? Là, tu as cité le mot magnifique, la libération. Et là, on en revient au spirituel qu'on avait traité un peu le premier podcast. C'est l'ego le problème. C'est l'ego. J'ai Bertrand Soji, coach. Je dois montrer une image. J'ai créé un monde qui en fait n'existe que dans ma tête. Je ne sais pas ce que les gens pensent de moi. Peut-être le fait que je joue avec mon gamin, ça fait plaisir aux autres. Ça donne des idées. Ça ne va pas ternir mon image d'homme sérieux, de coach qui a plein de choses à prouver sur les réseaux et puis à montrer que j'ai des gros muscles. Je pense que pour arriver à cette libération, il faut se détacher de son ego. Et ça, c'est un travail. Allez, on part dedans. Comment on se détache de son ego, Bertrand ? Comment se détacher de son ego ? Pour moi, c'est de nouveau la méditation qui va y amener. C'est la lecture, c'est la compréhension. Yuval Noah Harari, je ne sais pas si tu connais. C'est des livres que je conseille vraiment de lire. L'Homo Sapiens, Homo Deus, résolution pour maintenir, je ne sais plus quoi. Lui, il en parle aussi beaucoup de cet ego. Ce monde qu'on se crée qui n'est pas en fait rien. Après, on va dans le très spirituel maintenant. En fait, c'est de se dire, mais hier, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne serai pas ce que je ferai demain. Donc, qui est Bertrand Soji Coach ? Et plus tu te fixes. Ah, Bertrand Soji Coach, c'était le karaté kak qui était en équipe suisse. Non, il n'est plus, il a arrêté le karaté. Ah, Bertrand Soji Coach, c'était le force spécial qui a fait six ans de force spéciale, des sélections, qui est parti à l'étranger, qui a protégé des personnes. Ben non, maintenant, je suis dans une chambre en t-shirt. Il n'existe plus non plus. Et si tu t'accroches à ces personnages que tu as eus, tu vas te limiter. Tu ne vas pas pouvoir te libérer. Ah ben, le force spécial, il ne doit pas jouer. Il ne doit pas sourire. Non, c'est très dur. Alors, Bertrand Soji Coach, maintenant, c'est vraiment plus un mec qui pense à activer ses quatre satellites et qui a envie d'encourager les autres à le faire en jouant. Donc, c'est vraiment, c'est une introspective, introspection, c'est une compréhension de, on peut parler aussi de non-soi, de vacuité pour des termes plus compliqués. C'est vraiment de se dire, mais ok, je suis quoi maintenant ? Et ce que moi, je pense que je suis, ce n'est pas ce que toi, tu penses que je suis. Et puis, ce n'est pas ce que ma mère pense que je suis et puis que ma copine. Donc, il n'y a pas de personne fixe et déterminée. Tout est impermanent, tout change. Si tu comprends ça, l'image des autres, tu t'en fous. Peut-être qu'en fait, elle est bonne, l'image. Les gens vont peut-être rire de dire, ah, mais ce n'est plus de mon âge. Et puis, je lui fais une théorie du jeu. Je lui dis, mais joues, tu viens, ça va te faire du bien. Et j'encourage les gens à le faire. Est-ce que peut-être pour aller un petit peu plus loin là-dedans, tu as mentionné Yuval Noah Harari qui a écrit de très, très bons livres. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être penseurs ou personnes qui t'ont influencé dans cette direction et qui t'ont aidé et qui t'ont amené à te détacher un petit peu de l'ego vu qu'on a utilisé ce mot avant pour te libérer un petit peu de ces contraintes ? Alors, j'ai beaucoup de références. Donc, Yuval Noah Harari, lui, il est aussi pratiquant. Il pratique énormément le vipassana dans son livre. Mais sinon, j'ai des… Dans ce milieu-là, Bertrand Piccard, c'est un livre que je recommande aussi, « Changer d'altitude », incroyable. Yuval Noah Harari, Bertrand Piccard. Après, je suis plus spécifique à la spiritualité bouddhiste. Du coup, j'ai des… En tête, j'ai un Mathieu Ricard qui est très simple à comprendre et d'autres maîtres. Mais voilà, Piccard, Naharari. Comment est-ce que tu es tombé dans ce monde-là ? Si « tomber », c'est le bon terme. Quelle a été ta transition depuis le… On va dire, le Bertrand, avant qu'il ne prenne conscience de l'importance de cet aspect-là de la vie ? Comment est-ce que toi, tu as parcouru ce chemin ? Alors, moi, j'ai toujours eu une sensibilité au spirituel, à ces choses-là, depuis enfant, en fait. Il m'est arrivé déjà plusieurs choses, être enfant, ado. Donc, j'ai toujours eu… En fait, j'ai toujours eu des choses que je n'ai pas pu expliquer et des intérêts un peu spécial par rapport aux autres. Et je ne savais pas les expliquer pourquoi. Et maintenant, je découvre le pourquoi du comment à travers le bouddhisme. Donc, c'est mon truc. Voilà. Mais je pense déjà que c'est le rapport avec la mort qui m'a fait beaucoup changer. La mort des membres de ma famille, la mort des amis proches aussi, m'ont fait essayer de comprendre qu'est-ce que la mort, pourquoi. Donc, il y a cet aspect-là de mort. Il y a aussi, pour moi, l'aspect de… de la mort, l'aspect… Comment le mentionner ? L'aspect de… Avant, j'étais quelqu'un de très… dans la performance, dans les ambitions. Je voulais toujours plus. Et à un moment, tu te réveilles et tu te dis « Waouh, j'ai fait ça, 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 ça. Je n'ai même pas profité. Je n'étais même pas content. Je voulais toujours plus. » Et en fait, c'est là que tu te vois que tu n'étais pas toujours en pleine conscience avec le moment présent, d'être dans la gratitude, d'accepter le moment tel qu'il est sans être dans les pronostics. Ça, c'est aussi un deuxième aspect qui m'a fait changer. Aussi, bien sûr, des retraites que j'ai fait en silence. C'est là que ça a été une révélation pour moi. L'année passée, j'ai fait encore une de 15 jours en silence. Tu peux décrire un petit peu comment ça se passe ? Là, tu as 15 jours, tu ne parles pas, tu as de la méditation, je ne sais plus combien d'heures par jour, 8, 10, 12 heures par jour, médite. Assis, debout, les enseignements. En gros, tu es en introspection pendant 15 jours. Là, tu revois ta vie défiler. Tu dis, à la fin, c'est quoi qui compte pour moi ? Tu vois que c'est peu de choses. Tu peux résumer ta vie à peu de choses. Ou tu peux vraiment être très actif dans l'entraide à autrui, aider les autres, être plus performant en santé, aider les proches. Tu vois que l'amour, elle est très, très, très importante. La compassion, l'amour, l'entraide et tout ça. Ça, c'est des trucs que tu vois. En fait, tu dis, c'est là que je peux intervenir. À tout moment, c'est là-dedans. Et c'est une énergie qui est infinie. Tu peux aimer combien de gens tu veux. Ton cœur, il est limité. On va vraiment dans le spirituel. Toi, est-ce que cette expérience des 15 jours de méditation en silence, est-ce que ça a, d'une certaine manière, renforcé ta vocation en tant que coach ? Et ça t'a peut-être poussé à continuer ou valider ton choix actuel pour continuer dans le même sens ? En fait, je pense que c'est… On vit dans une société de nouveau où moi, j'ai vécu… J'ai eu un rythme très élevé toute ma vie de performance, de paraître aussi, je dois le dire, d'ambition. Et en fait, tu n'as jamais le temps de faire des introspections. Et je vois que les gens n'ont jamais le temps de se poser, de s'asseoir et de poser des questions. Et moi, avant cette retraite, je n'ai jamais pris le temps vraiment avec des enseignements, avec de l'aide de… On ne peut pas appeler ça de « gourou », mais dans le bon sens du terme, on appelle ça en Occident des enseignants, de vraiment te poser les questions « Qui suis-je ? » « Où vais-je ? » Et ça, c'est quelque chose que Yuval Nohari parle aussi souvent. Et puis, « Qui suis-je ? » C'est qui Bertrand Sojicot ? Et là, on en vient à l'égo. Est-ce que c'est ce mec qui est balèze, qui veut être le plus fort ? Ou est-ce que ça, c'est plutôt un mal-être profond ? C'est cacher quelque chose ? Une timidité ? Des souffrances de jeunesse ? Tu vois ? Et tu as le temps d'analyser le tout. Comme tu réponds à ta question, oui, effectivement, ça te rassure. Ça te dit « Mais pourquoi je suis fait dans la vie ? » Et tu découvres tes talents. Tu écoutes ton intuition aussi. Et après, ça te donne du réconfort. Ça te donne la confiance de continuer, en fait. Souvent, des gens, ils n'ont pas le temps de faire cette introspection. Ils ne savent pas si c'est judicieux ce qu'ils font, s'ils le font bien, si c'est la bonne voie et tout. Tu sais, il y en a plein. Ils sont des reconversions professionnelles. Et donc, je vous conseille de le faire. Pour toi, donc, pour aller un petit peu plus loin là-dedans, ça t'a confirmé dans ton choix ou dans ta démarche ou dans ton chemin, ton cheminement à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées, que tu as modifiées après ces 15 jours où tu t'es rendu compte peut-être que certains aspects de ce que tu faisais ne te correspondaient pas exactement à soit ce que tu voulais, soit ce que tu devrais faire ? Pour moi, c'est plus personnel à moi, mais pour moi, c'était plus l'aide à autrui, l'aide altruiste aussi. C'est-à-dire aider les autres sans retour. C'est quelque chose au début que j'avais de la peine à concevoir. Parce que c'est aussi des éducations qu'on a. Si tu donnes, tu dois recevoir. Tout se paye et tout. C'est quelque chose qui, après cette expérience, m'a ouvert les yeux. C'est simplement d'ouvrir mon cœur un maximum aux étrangers, aux personnes que je ne connais pas, pas seulement dans un petit cercle de famille. Et en fait, je vois que c'est vraiment la voie qui me convient et que j'ai tellement de retours avec ça. Sans intérêt, j'ai tellement de retours. C'est incroyable. C'est de partir de cette performance, de cette… J'essaye d'être tellement rigoureux dans les routines, dans les entraînements. C'est ça la libération. La libération de l'ego, du paraître, la libération des entraînements protocolés quitte à ce que la famille en souffle parce que tu es vraiment très égocentrique. Je dois dire aussi, tu vois, quand tu es un sportif d'élite. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert à plein, plein, plein d'opportunités. J'aimerais bien continuer sur le sujet de donner, mais donner sans recevoir ou sans attendre de recevoir parce que c'est aussi quelque chose qui… J'ai eu de la chance. C'était une influence que j'ai eue assez tôt, je pense, dans ma première année de coaching si je ne me trompe pas. Et je me rappelle, j'avais travaillé avec un ami à distance. Moi, j'étais à Vancouver. Lui était ici en Suisse, Axel d'ailleurs, un ami d'enfance. Et on avait fait du coaching à distance. J'avais fait sa petite programmation. Il avait fait son travail. Il avait bien progressé. Et on avait fait trois mois ensemble. Et il m'avait dit à la fin des trois mois, écoute, Sean, c'était vraiment super. J'ai bien progressé. J'ai pris conscience de plein de choses que je pouvais faire. Est-ce que tu peux montrer… Mais j'aimerais bien continuer tout seul. Est-ce que tu peux montrer comment écrire un petit programme d'entraînement ? Et là, moi, j'étais « Oh non, c'est pour ça que les gens me payent. » Je veux dire, Sean, c'est ça qu'il fait. C'est qu'il écrit des programmes. C'est ses compétences. S'il les partage, il ne me reste plus rien en fait. C'est ça. C'était ce ressenti-là. J'avais peur de donner cette information du fait qu'après, ça me rendait inutile en fait. Et donc, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé ces premières années. Il s'appelait Dan. Et je lui ai dit « Écoute, Dan, qu'est-ce que je fais ? » Et il m'a dit quelque chose qui m'est resté et c'est quelque chose qui me revient à l'esprit au minimum une fois par mois, voire deux, trois fois par mois. C'est dans cette situation-là, la meilleure version de toi-même, Sean, qu'est-ce qu'elle ferait ? Et j'ai dit « Je partage l'information. » Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Et au final, c'était pour moi, en tout cas, la bonne façon de faire. Et comme tu le dis, je suis rejoint là-dessus. Je me suis rendu compte depuis qu'au final, ça marche beaucoup mieux comme ça, que ça te permet d'atteindre beaucoup plus de monde aussi parce que si tu attends toujours que les gens, ils te jettent de l'argent pour dire quelque chose ou faire quelque chose ou partager quelque chose, au final, si ton objectif, c'est d'aider le plus de gens possible et là, je te rejoins complètement là-dessus aussi, c'était mon objectif quand j'ai commencé à coacher et ça le reste aujourd'hui. Si tu veux aider le plus de monde possible, ça, ça devrait être ton objectif premier avant tout le reste. Et donc, il faut mettre ça en avant et ne pas avoir peur, comme tu as dit, d'ouvrir, de donner et au final, le monde, d'une certaine manière, prendra soin de toi en retour si tu le fais correctement. Oui, vraiment. Et tu vois, quand tu comprends cette notion d'interdépendance, qu'il n'y a pas de soi isolé, qu'il n'y a pas de Bertrand, de Sean, de ça, c'est toutes des connexions et tu regardes au niveau physique, la physique quantique, c'est des multiples d'énergie, d'atomes qui sont toutes en connexion. On n'est pas plus que ça, nous, à la base, tu vois, à part cette conscience qui crée tout ce qu'on voit, qui n'est pas vraiment réelle, en fait. Parce que moi, je te vois et toi, tu ne te vois pas de la même manière déjà. Donc, tout ça n'est pas réel, ça n'est que dans notre conscience. Ça, déjà, il faut le savoir. Et pour parler de l'interdépendance, c'est ça, un truc super important, c'est de se dire si moi, je vais aider quelqu'un, lui, il va aller mieux, lui, peut-être, va créer un nouveau business qui va peut-être m'intéresser. Tu vois, ça va très vite, en fait. Ce n'est pas des trucs… C'est l'effet domino, quoi. C'est l'effet domino où tu peux avoir une influence positive sur la vie de quelqu'un. Et bien sûr, on espère tous que tout un chacun trouve sa vocation, trouve sa voie, puisse se développer là-dedans. Et pour que tout le monde… Enfin, pour moi, ça, c'est l'utopie absolue. C'est un monde où chacun vit sa passion et d'une manière ou d'une autre, de manière équilibrée et interdépendante avec tout le monde et qu'on puisse tous, voilà, faire ce pour quoi on est là tout en se complémentant chacun parce qu'en sachant qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes visions, les mêmes passions. Et donc, c'est important de prendre conscience de ce que tu peux faire mais aussi de ce que tu ne peux pas faire. Notamment, pour moi, par exemple, récemment, ça a été de commencer à travailler avec d'autres coachs de manière un peu plus rapproche Il y a un champ de compétences que j'ai mais qui n'est peut-être pas assez développé donc je vais aller chercher un autre coach qui est plus compétent que moi dans le domaine pour rajouter ça à la collection de services que je peux potentiellement offrir à mes clients ou à d'autres clients. Mais en gros, on en revient à l'idée qu'ensemble, on sera plus fort que chacun de son côté isolé et peut-être que c'est un petit peu… Pour moi, quand je suis revenu en Suisse après 7 ans au Canada, c'était vraiment ma vision de la Suisse de manière générale et honnêtement, dans le monde du coaching, je ne connaissais pas grand monde donc je ne pouvais pas vraiment me faire un avis mais j'ai encore cette perception qu'il y a beaucoup de coachs qui sont fermés qui pensent beaucoup à eux-mêmes et bien sûr, il faut penser à soi, il faut prendre soin de soi, il faut pouvoir payer ses factures. Tout ça, c'est très important. Mais au final, au-delà de ça, est-ce qu'on ne serait pas mieux à tous collaborer pour, comme tu l'as dit, aider un maximum de gens, atteindre un maximum de gens, être complémentaires au niveau de nos compétences et pouvoir, au travers de ça, avoir l'effet le plus grand possible. Oui. Tu sais, après, c'est un avis qui est que mon avis mais qui est partagé par beaucoup de gens, c'est que toute personne à la base est bonne. Toute personne à la base, on peut dire la nature de Bouddha, si on va plus loin dans le spirituel. Ce qui fait que des personnes sont moins bonnes, que ce soit des terroristes, des dictateurs, des violeurs, c'est le voile de l'ignorance, de l'ignorance qui s'est créée. Tu vois, il y a des mecs qui font faire la guerre dans un pays en pensant faire du bien aux autres. Alors, ce n'était pas juste mais pour eux, ils pensent quand même que c'est bien. Il y a l'Angleterre, ils sont actuellement en train de se réarmer au niveau atomique ils pensent faire du bien, ils pensent à protéger la population. Donc, on a tous l'envie de vivre dans le bonheur et d'éviter la souffrance. Tous sans exception. Le problème, c'est qu'on a cet ego qui peut limiter. Un ego surdimensionné, notamment dans le sport, il y en a énormément. Et c'est juste pour moi, moi j'essaie de lire au-delà de ce brouillard. Même les personnes, avant que je pouvais juger mal, que j'ai critiqué dans la pensée, dans les paroles et les actes, j'ai vraiment cherché à changer. Je dis, ok, lui, c'est son brouillard d'ignorance, c'est son ego. Au-delà de ça, qui est cette personne ? Je sais que c'est une très bonne personne. Et je suis convaincu qu'on a tous un grand cœur, on a tous envie de vivre le bonheur et d'éviter la souffrance, tous aux exceptions. Sauf qu'il y en a qui s'y prennent moins bien que d'autres. Il y en a qui ont des autres intérêts plus égocentriques, mais c'est toujours derrière ce brouillard d'ignorance comme on l'appelle. Et si tu arrives à aller au-delà de ça, tu vois que les gens sont incroyables. Ça, ça fait longtemps que je le vois, mais tu as même des gens, tu sais, quand tu coaches, tu connais au début, tu te dis, c'est qui ce mec ? Après, tu te trompes tellement. Tu sais, il apprend à te connaître, il a confiance. Pourquoi il est comme ça ? Parce que peut-être il a eu des mauvaises expériences, il a eu des mauvais coachs, peut-être qu'il les a blessés. Tu ne sais jamais, tu ne sais pas la vie des personnes. Et de nouveau, ça, c'est de nouveau un truc, c'est un réflexe du cerveau que d'être dans la prévision, dans la prévisibilité. Que tu le veux ou non, ton cerveau, il va dire, ah, Sean, tatoué, crâne rasé, petite barbe, ça doit être un gars du monde du fitness, du paraître. Il se donne un exemple. Et du coup, après, tu as cette conscience que tu dois travailler comme les muscles qui te disent, hé mec, ne va pas trop vite. Tu ne sais pas sa vie, tu ne sais pas ce que ça signifie ses tatouages, tu ne sais pas s'il a des problèmes de cheveux, tu ne sais pas si... Alors, c'est rien. Et du coup, c'est pour ça que le travail de l'esprit, il est autant important que le travail des quatre satellites. Le travail de l'esprit, c'est le non-jugement, c'est d'apprendre à connaître personne. Parce qu'on a tous souffert, on a tous des soucis, on a tous un intérêt à vivre le bonheur et d'éviter la souffrance. Et du coup, si on comprend ça, on n'arrive vraiment plus à s'ouvrir et à avoir un monde meilleur, vraiment. Tu as dit quelque chose par rapport à... Au cadre, mais pardon. Non, non. Le cadre, c'est celui qu'on met. Donc, il n'y en a pas. C'est nous qu'on décide. On est chez nous. Alors, un truc que tu as mentionné, c'est l'ego dans les sportifs de haut niveau. Et tu en as parlé pour toi-même. Étant donné que tu as évolué à un haut niveau dans plusieurs sports différents, dans plusieurs disciplines différentes. Est-ce qu'à ton avis, c'est une nécessité... Moi, personnellement, je le vois comme une nécessité pour un athlète de haut niveau pour atteindre ces objectifs de performance et en gros, être meilleur que tout le monde. C'est quelque chose qui est absolument déterminant dans le sens où si tu passes trop de temps à penser aux autres dans ces situations-là, tu ne vas pas nécessairement avoir la place ou le temps ou la... The drive, je ne trouve pas le mot en français, l'élan, on va dire, pour atteindre ces objectifs-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as une bonne question. Si je regarde... Tu regardes, pour moi, j'ai Federer en tête. Federer, il joue pour lui. Il ne joue pas contre l'autre. J'ai vraiment l'impression. Je ne le connais pas plus que ça. On voit que le mec, s'il rate, il s'en veut à lui. Si l'autre fait un bon point, il s'en veut à lui. Il est même content pour l'autre, tu vois. Et je pense que les vrais, vrais, vrais champions, c'est des mecs qui vont être plus focussés sur qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer eux par rapport à critiquer les autres ou essayer de les détruire. Et je pense dans le sport amateur, peut-être que c'est plus de l'égout. Mais c'est une bonne question. Mais je parle pour moi et je me rappelle, par exemple, au karaté, j'avais... C'est toujours de la jalousie, tu sais. C'est des énergies, c'est des émotions très malsaines. La jalousie. Lui, il est plus fort. Lui, il a un papa qui est champion. Son père est un arbitre. Moi, j'ai toujours été deuxième au karaté. J'en ai premier. C'était Yannick Guerréon. D'ailleurs, on était en conflit. Il m'a écrit il y a quelques années pour me dire que j'étais un grand champion et tout. Tu sais, c'était chou. Et sur le moment, j'étais jaloux de ce mec. J'étais content quand il était malade. C'est des trucs mauvais. Tu te crées un mauvais karma avec ça. Tu crées des mauvaises pensées. Tu te crées aussi des maladies en faisant ça. Du coup, si je regarde après au powerlift, j'ai commencé à changer. Quand j'ai fait le powerlift, par exemple, c'était plus pour moi. C'est mes barres, c'est ma musique, c'est mon truc, et machin. J'ai commencé à être content pour les autres. J'ai remarqué qu'en ayant un esprit comme ça, j'ai pu progresser beaucoup plus. Je pense au karaté aussi si je n'avais pas eu après j'étais jeune. Si j'avais plus un esprit de… On appelle ça la joie altruiste, c'est de se réjouir du bonheur des autres. Je l'avais plus cultivé au karaté. Je pense que j'aurais pu être meilleur parce que je serais moins bloqué ou dégoûté. À quoi ça sert de m'entraîner, je lui irais deuxième. À quoi ça sert d'aller là, c'est son père qui arbitre. Tu vois ce que je veux dire ? À l'armée, c'était pareil. C'est aussi une des raisons pourquoi je suis parti parce que c'était vraiment un monde qui est très sur la… Je le trouvais qui était beaucoup sur soi-même, sur… Il faut être premier, il faut grader, il faut avoir une place comme directeur. Tu vois ce que je veux dire ? Et personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me boostait dans la vie. C'est intéressant parce que je vois ton point de vue et je vois cette ouverture d'esprit, mais je vois aussi après le fait que tu dois être concentré sur toi-même pour prendre conscience de tes qualités mais aussi de tes défauts et pour pouvoir continuellement les améliorer. Et donc, c'est… Personnellement, moi, je vois la démarche de performance sportive comme une démarche qui est très égocentrique mais je ne le dis pas dans le mauvais sens du terme parce que je pense que tu as le droit. Si c'est ce que tu as envie de faire avec ton temps et avec ton énergie, tu as absolument le droit de le tourner vers toi-même pour toi, te développer pour en gros atteindre ton potentiel maximal. Je pense que ce n'est pas comme si c'était quelque chose de mal mais c'est quelque chose qui est peut-être de manière un petit peu plus étendue, on peut voir ça comme étant l'effort d'une vie qui est centré sur soi mais qui est tellement puissante qu'il va rayonner sur les autres parce que les gens vont pouvoir voir de toi, penser de toi. Federer, c'est une nation et bien plus qui le soutient pour qui il est, pour ce qu'il fait et peut-être qu'avec ça, en fait, au final, même si tu es centré sur toi, tu as quand même un effet qui est assez énorme sur les autres. Oui, tout à fait et pour moi, le sportif d'élite, la performance est égocentrique, ça c'est sûr. Moi, je parlais surtout d'égos surdimensionnés qui cherchent à rabaisser les autres, tu vois, donc tu regardes un Federer qui n'est pas comme ça. Tous les spécialistes sont égocentriques parce qu'ils doivent, parce qu'ils doivent s'entraîner des heures, ils doivent penser à eux, à leur rigueur et tout et c'est super comme argument que tu as dit, c'est que par contre, tu vois, un Usain Bolt, il est quand même Usain Bolt, il nous fait rêver, on le voit à la télé, je préfère voir un Usain Bolt courir que de regarder donc comme tu le dis, derrière ça, il y a quand même un intérêt à faire vivre une nation, un monde, des enfants. Moi, quand je serai grand, je vais ressembler à Usain Bolt et je vais aller m'entraîner donc ça, je te rejoins tout à fait. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller et c'est là où on va dans les dérives mais c'est plus dans le sportif amateur du coup, c'est le gars qui veut être performant mais qui est amateur et là, il y a souvent des dérives genre, toi, tu as une merde, il y a beaucoup de critiques, il y a l'envie de se doper et ça, c'est très nocif. C'est ce sportif amateur qui veut ressembler à des pros mais qui n'a pas les moyens en fait. Peut-être, on peut pousser un peu plus loin vu que toi, tu as évolué dans ces niveaux plus élevés. Pour quelqu'un qui est au niveau amateur, pour quelqu'un qui a envie de se donner, qui a envie d'aller plus loin, qu'est-ce qui est nécessaire au niveau des sacrifices, au niveau de l'investissement, que ce soit en temps, que ce soit financier, au niveau des choix que tu dois faire dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience-là pour que vraiment les gens prennent conscience de ce que ça coûte littéralement pour évoluer à un niveau plus élevé que le niveau amateur ? Après, c'est un terme qui est général mais on comprendra un petit peu la dynamique qu'on essaie de mettre en avant. Dans les arts martiaux, j'étais très jeune, je l'ai fait de 6 à 18. Là, j'avais une structure, j'avais le sport-études. J'avais les parents. Les parents, Dieu merci, m'ont aidé énormément. Je vivais chez papa, maman, tout allait bien. Maintenant, pour tout ce qui est préparation des forces spéciales et tout ça, c'est une ou deux années d'entraînement. C'est des sacrifices énormes. C'est des week-ends en forêt, des week-ends en caserne. C'est de ne pas rentrer à la maison. Ça a eu un coût. Ça a un coût sur mes relations de famille, d'ex-copines. Donc, c'est des sacrifices énormes. Mais maintenant, si je prends l'exemple, après, je suis allé dans le monde du crossfit, mon objectif, c'était de me qualifier pour les régionales du temps où j'étais chez Marek Bigler qui m'a amené tellement dans le crossfit, Marek de Crossfit Riviera. Et je me suis… Pour moi, c'était le gars que je suivais. Il allait 5 fois au régional. Son objectif, c'était les games. Donc, je me suis entraîné avec lui. On s'entraînait 2 à 3 fois par jour. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dû préparer ? J'ai dû bosser à 50 %, voire 40 %. J'ai réduit mes heures chez Securitas et puis je bossais comme coach chez Marek. Donc, tu ne peux pas… Si tu as des ambitions vraiment de sport, tu ne peux pas le faire si tu as un boulot à 100 %. C'est impossible. À mon avis, où tu vas le payer de ta santé ? Où tu dois prendre des stupéfiants ? Et je connais beaucoup de gens qui… Je connais beaucoup, mais je connais des gens qui bossent à 100 % et du coup, ont besoin de stupéfiants. Que ce soit des excitants, cocaïne, que ce soit des calmants parce qu'ils n'arrivent plus dormir la nuit, que ce soit des anti-bouleurs, que ce soit des anabolisants, etc. Pourquoi ils prennent ça ? Parce qu'ils n'arrivent pas… On pourrait en reparler aussi des 3S, sleep, sustenance, la nutrition et puis le stress management. Ces 3S, c'est la clé pour la récup. Là, on va au parasympathique. Si tu bosses à 100 % et tu t'entraînes comme un appel d'élite, tu vas tenir peut-être une, deux, trois saisons mais on sait que l'élite arrive après des années, des années. Et durant cette période, du coup, je m'entraînais deux à trois fois par jour en pensant que si tu t'entraînes 6 heures, tu devrais avoir des récups de 6 heures. Tu devrais avoir faire du massage, tu devrais faire de la médite, de la respire. Je prends l'exemple des altérophiles chinois. Ils ont écrit un super livre « Chinese Weightlifting ». J'ai lu il y a de nombreuses années. Leurs horaires d'entraînement, leurs heures d'entraînement par jour étaient presque équivalents aux heures de récup. Tu te rends compte ? Et c'est là où j'en viens au thème principal de ce podcast. C'est « Life is about stress management ». Que ce soit dans la vie professionnelle, la vie familiale ou la vie physique. Tu dois avoir un équilibre sympathique, parasympathique. Tu es obligé. Sinon, tu vas en payer de ta santé mentale et physique. Malheureusement, je me suis préparé un an. C'était à fond. J'ai vu un nutritionniste. J'étais suivi par un nutritionniste, un hypnotiseur. Programmation par Marek Bigler. On s'entraînait tout le temps ensemble. Et puis, c'était très bien. J'ai fait une bonne saison. C'est en un an de l'Europe, je crois. Cinquième Suisse, il me semble. Peut-être qu'il m'aurait fallu encore une année pour peut-être arriver au régional. Je pense que le niveau est énorme. Sans drogue, normalement, ça devient dur. Je peux le dire aussi. Moi, j'ai toujours été sans drogue toute ma vie. Du coup, il faut que tu as ce soutien de nutritionniste, de médecin, d'hypnotiseur, de coach sportif. Et surtout, c'est un cocon, une femme qui te supporte, à mon avis. Moi, ça m'a tellement aidé. Ma chérie, qu'il soit là au compète, qu'il me fasse à manger. Tu imagines, c'est un luxe. Il y a quelque chose de bon à manger. Voilà, en gros, il sacrifie. Deux choses qui ressortent de ce que tu as dit pour moi, c'est un, ta femme qui est derrière toi, qui était derrière toi, qui l'est toujours. On voit pour ceux qui sont dans le crossfit, je veux dire, Matt Fraser, sa femme à lui, c'est pareil. Et il le dit maintenant, il fait beaucoup d'interviews. Quand il était en mode entraînement, les 10 ou 11 mois de l'année où il s'entraînait avec acharnement, il lui envoyait un message à sa femme 10 minutes avant d'arriver à la maison en lui disant, je pars du fit, je serai à la maison dans 10 et 10 minutes plus tard, il avait son repas qui était prêt, massage le soir. Et un autre truc qui est ressorti dans ce sens-là aussi au niveau récupération, c'est quand tu parlais des Chinois et de leurs horaires de récupération, pour ceux qui sont intéressés à creuser un peu plus et qui sont un petit peu de côté altéro, allez regarder sur YouTube les vieilles vidéos d'entraînement des Russes en homophilie. Le hall d'entraînement, il est attaché à une plus petite salle où il y a, je crois, entre 5 et 10 lits de massage avec 5 ou 6 masseurs à temps plein. Ils sont là, quoi qu'il arrive. Et donc, les mecs, ils passent presque sans brancher de la plateforme à la table et inversement parce que ça fait partie intégrante de leur entraînement en fait. Comme tu l'as dit, on ne peut pas rêver du haut niveau sans avoir un investissement équivalent dans tout ce qui est récupération parce que ça fait partie de ce que ça coûte pour y arriver. Tu vois, life is about energy management. Entraîner deux fois moins et récupérer deux fois plus. Je te promets, enfin, tu le sais, mais je vous jure que vous allez progresser. J'ai un pote là qui travaille à la clinique qui me dit, Bertrand, tu sais que depuis que je m'entraîne une à deux fois par jour, je ne deviens plus balèze que cinq fois par jour, par semaine, pardon. Donc, avant, il s'entraînait cinq fois par semaine, il est maintenant plus balèze avec deux fois par semaine parce qu'il attend deux fois par semaine de la récup du coup. Et on était tellement erroné dans notre manière de fonctionner. On cherche trop à s'entraîner. Et maintenant, je voulais aussi en venir avec cette histoire première et deuxième cerveau que tu me rappelles. C'est que je voulais te donner deux exemples, notamment avec Matt Fraser. Matt Fraser, qu'est-ce qu'il fait que tous les matins, il va s'entraîner ? Il va s'entraîner deux, trois fois par jour. Il a ce lobe derrière, ce premier cerveau qui lui dit, mais mec, ne fais pas, tu es mieux à la maison que ta chérie. Certainement qu'il lui dit ça aussi. Mais lui, il y va. Pourquoi il y va ? Parce qu'il a des intentions. Chaque matin, certainement, il a une intention. Et l'intention, déjà de là, c'est la chose la plus importante quand tu commences ta journée. Quelles sont tes intentions aujourd'hui ? Je veux faire du bien à autrui. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux penser à mes parents. Je veux courir. Je veux soulever du coup. Tu vois, l'intention, elle doit se faire le matin quand tu te lèves. Tu es aux toilettes, tu fais ton intention. Sinon, la journée, elle défile, elle part. Et pour dire, Matt Fraser, tu le vois bouger. Je l'admire ce mec, je l'adore. Tu le vois faire un WOD. Il est en pleine conscience. Il est dans ses mouvements. Il est dans sa vision. Il est dans sa respite. Il est dans son équilibre. Il est dans sa proprio. Tu vois qu'il est en conscience avec ses quatre satellites. Et il n'est pas, et c'est là où il laisse le mental de côté. Il ne va pas, ce n'est pas un mec trop qui va regarder les autres, je pense. Il fait son truc. Il a son WOD. Il a son temps. Il est premier. Il n'est pas à souffrir, à pronostiquer. Ah, je n'en peux plus. Je fais une pause. Tu le sens, tu vois. Tu le sens qu'il est dans l'instant présent. Et si tu arrives à comprendre ça, et c'est le deuxième exemple que j'ai, c'est dans le froid. Tu vas dans le froid, tu vas tout de suite sortir. Si tu dis, j'ai froid, je tremble, je vais tomber malade, tu vas avoir des crampes. Ouais, cinq minutes, c'est déjà pas mal. Je peux sortir. Et go. Ah, il faut que je reste encore cinq minutes. L'autre, il reste aussi à côté de moi. C'est une femme en plus. Merde, je vais rester dix minutes. depuis tout à hasard. Tous ces trucs vont te faire sortir. Donc, il y a des moments où tu dois être avec ton deuxième cerveau dans les activations et tout. Mais il y a des moments où tu dois le laisser, ce mental. Et tu dois juste agir et laisser ton corps s'exprimer. Dans le froid, si tu laisses ton corps s'exprimer, il va se réchauffer. Il va sécréter les hormones, l'adrénaline. Il va se déstresser, se calmer. Tu vas tenir longtemps dans la glace. Si maintenant, tu pronostiques qui est actif, ce deuxième cerveau, le cognitif, tu vas sortir. Donc, life is about energy management. C'est d'avoir un équilibre entre premier et deuxième cerveau. Et il y a des gens, malheureusement, ils sont trop dans le deuxième cerveau. Des gens qui réfléchissent tout le temps, qui pronostiquent pour tout. Ça sert à quoi que je fasse un podcast pendant une heure ici ? Ouais, si c'est juste pour avoir quelques likes, j'arrête. Ça, c'est ça. Tu vois ? Donc, moi, je trouve, il y a aussi l'équilibre parasapatique et sympathique que je voulais traiter aujourd'hui. mais il y a aussi l'équilibre premier et deuxième cerveau. Le cerveau qui a réagi, qui agit et le cerveau du cognitif, de l'intelligence. Ils font un équilibre entre les deux. Et le troisième exemple que j'ai, c'est Mike Horn. Mike Horn que j'adore. D'ailleurs, que j'ai coaché ses filles. J'ai aussi la chance de rencontrer Mike à la maison. Et du coup, le mec aussi, tu crois qu'il a envie le matin quand il se lève à moins 40 dans sa tente là au Pôle Nord, son premier cerveau lui dit mec reste dans la tente bien qu'il n'a pas trop le choix à lui. Mais après, il y va et il coupe ça. Il vit avec son corps, avec ses mouvements, avec sa luge, avec ses observations, avec ses sens. Et il revient, tu vois, c'est toujours un équilibre. Il y a des gens qui sont trop là-dedans dans le stress, dans l'angoisse, dans la paresse. Il y en a qui sont trop là-dedans, dans le trop réfléchir, dans le trop intellectuel, blablabla, tu vois. Comme exemple, je pense qu'ils peuvent aider à comprendre le premier et le deuxième cerveau. Oui, absolument. Et comme tu l'as dit, on voulait parler aussi un petit peu de récupération. On a encore quelques minutes. Donc, je te laisse partir là-dessus parce que c'est d'un point de vue des gaz à l'élite dont on a parlé depuis le début. Donc, si on reprend un petit peu ce thème, comment est-ce que toi, tu abordes le sujet de la récupération par rapport à ce cadre-là ? Donc, pour être assez concis, si tu prends les quatre satellites, tu peux les utiliser pour activer le sympathique. Si par exemple, tu bouges tes yeux tout le temps, tu fais des saccades avec tes yeux, ça active ton système sympathique, ça va l'activer, ça va stresser, ça va combattre. Fight or flight. Maintenant, si tu actives ta vision périphérique, c'est une capacité à activer ton parasympathique. Et ça, c'est quelque chose que je dis, durant un effort, durant une course à pied, si tu ouvres ton champ de vision, tu pourras calmer le corps, être plus détendu en fournissant de l'effort. Et ça, c'est de l'énergie management, c'est de pouvoir activer ton parasympathique dans le sympathique. Et si tu, avant de faire un deadlift lourd, par exemple, moi, j'ai des deadlifts, je ne suis pas à une barre, 265, 270 en compète, là, tu es en mode sympathique. Mais quand tu as fini ton soulevé ou juste avant, tu t'ouvres ton champ, tu ouvres tout. Et là, ça calme le corps et tu reprends ton conscience de ton corps, tu vois. Et la vision périphérique, pour la vision, c'est un super outil de bras sympathique pour calmer. Quand tu vas en forêt, marcher, marche avec une vision périphérique. Et c'est un skill qui s'apprend. tu peux aussi, si tu fais du bike au fitness, tu te mets au bike, tu regardes les gens s'entraîner. Le mouvement attire la périphérie, si jamais. C'est plus dur de le faire si c'est immobile. Mais si tu as du passage, des mouvements, des écrans, ça va te l'activer. Donc, ça, c'était pour la vision. Un exemple que j'avais, si tu es toute la journée devant l'écran, tu as les yeux qui piquent, chaque heure, tu te lèves, tu regardes dehors, couvre ton champ de vision, deux minutes, parasympathique, tu vas être beaucoup mieux le soir. Ok. Maintenant, pour le… Ça va, on a encore un peu de temps ? Vas-y, on a encore, ouais, cinq minutes, facile. Alors, pour l'équilibre, c'est un peu plus compliqué de le travailler, mais il n'est pas interdit de moins stimuler l'équilibre en travaillant assis ou couché. Tu peux faire une chée, truc, coucher, ça va moins taxer ton système vestibulaire, ton équilibre, et tu vas pouvoir activer ton parasympathique aussi. Donc moi, je suis fan aussi de faire des exos, des fois couché, isolé, résistance, voire même assis, mouvement de mobilité. Comme ça, parce que debout, c'est très demandeur en vestibulaire. Maintenant, au niveau de la respiration, mon préfet, parce que j'adore la respiration, comme toi, la respiration nasale active ton parasympathique de base. La respiration buccale, on peut dire, active ton sympathique. Parasympathique, Resto Digest, si j'ai oublié de mentionner, plus tu fais avec le nez, plus tu vas pouvoir calmer ton corps et fournir de la performance. Maintenant, au-delà de ça, de respirer narine gauche, active ton parasympathique beaucoup plus que narine droite qui active ton sympathique. Je ne sais pas si tu savais ça. Pourquoi ? C'est une façon qu'on retrouve au yoga aussi. Moi, j'ai un respit que je fais à la fin d'une session. C'est six respits par minute. Elle se nomme 2-2-4-2. Tu inspires deux secondes, tu bloques deux secondes, tu expires quatre secondes, tu bloques deux secondes. 2-2-4-2. Moi, je le fais en nasale gauche, par exemple. Tu es ici. Et tu fais ça peut-être quatre fois à gauche et puis une fois à droite, tu auras une super activation parasympathique pour un cool down après un entraînement. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour ceux qui sont intéressés, pourquoi narine gauche et narine droite ? Quelle est la différence ? Alors ça, c'est très compliqué. Comme ça, je ne peux pas te dire. Tu as peut-être une référence de tête que les gens peuvent aller causer. L'histoire de la réception nasale gauche, il faudrait que je cherche ça. Alors, les références, c'est le Dr. Cobb, The Health, le cours CELINA. C'est là où j'ai étudié ça. Il faudrait que je recherche la raison de tête et n'est pas mentionné. Et si peut-être dans l'audience, les gens savent, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. J'aime bien utiliser l'audience des fois pour me rappeler des choses que j'oublie ou des mots que je n'ai pas en français. C'est toujours pratique. Maintenant, au niveau spirituel, c'est que, en fait, si tu veux aussi, ça rejoint pourquoi les yogas le font beaucoup. C'est que tu as trois canaux. Tu as un canal à gauche, un à droite et un au centre. Et en fait, quand tu actives ton canal gauche, c'est le canal de la félicité. Il est blanc. C'est très spirituel. C'est de la visualisation. Mais depuis 2500 ans, ça, c'est un canal blanc de félicité et ça, c'est un canal rouge de feu. Et le canal rouge de feu, c'est le combat et le canal blanc de félicité, c'est le calme. Donc là, j'ai une partie de la réponse qui est plus spirituelle, une partie neuro. Comme ça, je ne te la trouve pas. Écoute, c'est connu de dormir du côté droit, aide. Et notamment, ça se fait aussi, c'est de dormir avec la narine gauche. Et là, de dormir sur le côté droit, tête parce que tu ne compresses pas le cœur. Ça crée beaucoup moins de stress durant la nuit. Ça t'aide parce que le sang circule beaucoup mieux. Donc ça, c'est aussi peut-être une raison avec la narine gauche. Et tu peux peut-être partager… Le côté droit que tu te calmes énormément. Jamais dormir sur le côté gauche du cœur. Peut-être partager pour terminer, Bertrand, encore une pratique au niveau respiratoire que toi, tu aimes bien pour peut-être te calmer ou peut-être pour avoir un autre effet aussi. Qu'est-ce que tu utilises couramment ? Alors, attends. Le 2242, j'adore. Maintenant, le 2242 peut venir un 4282. J'adore faire des… En fait, c'est inspirer deux fois moins qu'expirer. Si jamais. Et je regarde dans mes notes, tu as… Donc, ce 2242 ou 4282. et une respiration que j'adore aussi, c'est le box breathing. C'est 4 secondes d'inspire, 4 secondes bloquées, 4 secondes expire, 4 secondes bloquées. C'est du 4444. Et il faut savoir aussi que souffler par la bouche active… Tu as activé ton parasympathique aussi. Ça peut détendre. Notamment dans l'eau froide, tu le fais, tu inspires court et tu expires long avec résistance. Et ça, c'est une respiration qui active ton parasympathique. Donc, moi, c'est quelque chose que j'adore utiliser en fin de session. Le 2242 ou le 4444. Beaucoup de respiration nasale. Après, on va parler de la respiration des heures aussi. J'adore ça. Donc là, on a couvert la vision, l'équilibre, la respiration. Il y aura encore plein d'exos de proprioception. Je les cite juste aujourd'hui. Vas-y, vas-y. Tu as tout le travail de progressive muscle relaxation, si jamais j'adore. C'est du travail de contracter, relâcher. Donc, tu fais un scan complet, tu es couché, tu comptes en plus secondes, par exemple, que ton pied et tu le détends 15 secondes. Et en fait, tu commences à apprendre à ce que tu dois contracter, ce que tu dois relâcher pendant un effort. Quand tu fais un effort, tu n'as pas besoin de tout contracter. Donc, tu vas pouvoir de nouveau être plus calme et plus performant. Sports is about energy management. C'est la même chose. Du coup, le PMR est un truc super top. Oui. Ça, c'est une pratique qui est super intéressante à mon goût parce que ça te force à mettre ton attention sur différentes parties de ton corps auxquelles tu ne penses pas en isolation d'habitude. Et comme tu l'as dit, on va avoir des contractions et des tensions qui sont compulsives en fait, qui n'ont pas besoin d'être là, qui ne sont pas nécessaires. Et moi, je m'attrape tout le temps. Là, en enregistrant ce podcast, j'ai les jambes qui vibrent dans tous les sens. Donc, il y a cinq minutes de ça, je m'en suis rendu compte et j'ai essayé d'en prendre conscience et de le relâcher parce que c'est des mouvements parasites en fait. Et encore une fois, c'est compulsif et ça n'a pas besoin d'être là. Et donc, si on peut avoir une économie à ce niveau-là, ça aura une répercussion sur le corps au complet, mais sur la tête aussi. Et on s'en sortira mieux quoi qu'il arrive si on en revient à, comme tu as dit, manager l'énergie parce qu'autant et peut-être c'est une bonne manière de conclure l'échange, Bertrand, mais autant on a une source qui est quasiment infinie en termes de potentiel et de ce qu'on peut apporter au monde et aux autres, autant notre corps à nous, il faut qu'on le manage parce que c'est quelque chose qui n'est pas infini. C'est quelque chose de fini dans le temps, ça en le sait tous et donc, il faut qu'on en prenne conscience et qu'on apprenne à mieux le manager pour faire le mieux possible aussi longtemps que possible. Tu connais la phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Oui. Donc, il n'y a rien qui se crée. Toute l'énergie qu'on produit, qu'on pense, qu'on agit, elle existe, elle n'est pas créée et c'est pour ça que tu dois toujours avoir un équilibre entre para et sympathique, que ce soit au niveau de la bouffe au niveau basifiant, acide basifiant, que ce soit au niveau premier, deuxième cerveau, que ce soit au niveau des quatre satellites. Il faut toujours que pour pouvoir fournir de la haute performance, de la santé, du lourd, du rapide, du explosif, il faut qu'en contrepartie, tu sois dans le parasympathique. Sinon, tu ne pourras jamais fournir le plat potentiel. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. ça résume bien ce qu'on a traité aujourd'hui, je pense. Bertrand, merci infiniment d'avoir participé à ce deuxième podcast, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi à nouveau. Merci beaucoup Sean, merci infiniment. Et pour ceux qui ne te suivent pas encore, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Alors, pour savoir que mon site internet de nouveau, enfin, est bientôt terminé, ça fait plus de 1-2 ans que je suis sur ce projet, sinon, Bertrand Soji Coach, c'est sur Facebook, Instagram, le website.com, Twitter, LinkedIn, donc n'hésitez pas à partager tout ce qu'on a traité avec toi Sean, n'hésitez pas à partager les podcasts, envoyons des bonnes énergies au travers de ces réseaux sociaux au lieu d'envoyer des trucs inutiles, partageant l'information subtile au monde entier. Super, merci beaucoup à toi et vous l'avez entendu, allez le suivre, allez partager, laissez un commentaire et à tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501